Hey ! Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas terminé de vidéo, mais j'ai un peu une excuse. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un entraînement. Le deuxième de la chaîne, le premier étant celui sur la plume. Je vous le mets en petit pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et c'était pas très... C'était une vidéo assez rush, on va dire. Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre avec vous à dessiner des chevales. Je sens que vous allez vous énerver dans les commentaires, mais c'est pas grave. Ça boostera la chaîne, c'est super ! Quelque chose que je ne sais absolument pas dessiner, c'est les chevales. Bon, j'arrête avec cette connerie. C'est les chevaux, j'ai jamais su les dessiner. Et je pense qu'il est temps à mon grand âge de pouvoir les dessiner sans modèle, ça serait bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique de comment j'apprends moi à dessiner. Je vais commencer sans doute déjà par le plus facile. Alors j'ai pris des images sur Google Images, je me suis pas fait... J'ai pris celle qui me plaisait le plus. Et j'ai quand même pris deux petits portraits, histoire de m'entraîner déjà à dessiner en retrait. Parce que je trouve que le plus dur à dessiner, c'est leur tête et leurs sabots. Donc c'est parti mon kiki ! Allez, on va commencer par celui-là. Alors ce que je vais commencer à faire, c'est juste la forme de base. Et après, je vais faire un line par-dessus. Comme ça, ça me paraît pas trop mal. Il y a une petite base là. Il y a une youtubeuse que je pense que vous connaissez si vous me suivez assidûment. Et si vous regardiez un peu youtube à l'époque, genre en 2015 et tout. C'est Choco dessine, elle, elle dessine beaucoup de cheval. Et je crois que j'ai été un peu inspirée par elle. Pitié meuf, refait des vidéos. Je crois que j'ai fait des oreilles trop grandes. Un peu plus petites les oreilles. Là, ça me paraît pas trop mal. Et là, le cou, il est... Ok, bon, on va commencer. J'ai trop peur, il va ressembler à rien. Ah ! On en a une vachement foncée. Je vais pas dessiner son harnais, c'est bon. Ok, il y a un nez comme ça à peu près. C'est vraiment des gros naseaux. J'adore leur nez, je pense que c'est trop kiki. C'est trop bizarre, leur bouche, elle est si petite. Oh là 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 là. C'est horrible. Alors vas-y, c'est pas du tout la bonne méthode. En fait, c'est facile pour les corps. En fait, là, c'est trop long, non ? En même temps, ça a une morphologie tellement bizarre, les chevaux, putain. Je fais pas des vrais gros portraits, genre magnifiques. C'est vraiment juste de l'entraînement. Donc ça peut rester brouillon, je cherche pas à faire un truc gigaprop. Ah ! Il a une mèche plus comme ça. Est-ce qu'ils ont des sourcils ? Non, ils ont pas de sourcils. Je vais quand même dessiner un peu ce nom. Ah, c'est compliqué. Attends, ah ! J'ai l'impression, je vais vous le dessiner en rouge. J'ai l'impression que ça se relie comme ça. Donc il faut que je fasse pareil. Il y a quand même quelques petits. Je vais quand même dessiner par-dessus. Je vois ça un peu genre comme ça. Là, t'as tout le museau. Enfin, pas museau, mais genre, le bout de la tête. Ici, t'as l'œil. Ouais. Les oreilles, c'est vraiment genre... C'est très étrange. Et là, t'as le coup. Donc en fait, c'est une sorte de forme comme ça. Eh ben, il est pas si long. En fait, je l'ai fait trop long, non ? Attends. Attendez de l'ombre. Ouais, je l'ai fait trop long, en fait. On dirait un âne. Non, mais attends, il a l'air teubé. C'est catastrophique. Limite, je le préfère comme ça, en fait. On va finir sa petite oreille. J'adore leurs oreilles. Ok, juste petit hors-sujet. Je construis vraiment très bien mes vidéos. Désolée vraiment pour le manque d'activité. Pour ceux qui me suivaient vraiment assidûment, je suis vraiment désolée. Mais j'ai eu pas mal de contre-temps sur le montage des vidéos. Déjà, j'ai pas pu tourner de vidéos pendant un moment, l'année dernière, en fin d'année. Fin de octobre jusqu'à décembre. En gros, j'ai failli travailler pour Webtoon. J'avais été contactée par le staff de Webtoon pour pouvoir sortir ma BD, mon Webtoon. J'étais trop refaite. Mais force est de constater que ça payait pas du tout assez. Et que je vais pas juste... C'est mon métier, quoi. Je vais pas faire l'aumône, quoi. Enfin bref. Mais entre-temps, je bosse sur une BD qui va sortir d'ici peu. Normalement, en octobre, elle devrait sortir. Avec le collectif Terreur Nocturne. Je vous mettrai des petites vidéos et des petits liens pour que vous voyez. Et puis je vous mettrai le lien de l'Instagram pour que vous puissiez suivre. Pour ceux qui sont sur Caen... Ça ne m'étonnerait qu'il y ait des gens sur Caen, d'ailleurs. Ça serait un hasard fou. Mais si vous êtes sur Caen, normalement, on fait quelques petites mini-conférences, j'allais dire. Genre au cinéma le luxe. Et puis c'est cool, quoi. Donc là, on est actuellement le 17 août. Et j'ai toujours pas fini ma BD. Et je suis censée la rendre le 30. Donc là, je suis un peu en rush finale. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Donc voilà, fin des news. Et en tout cas, j'ai beaucoup trop hâte de voir les BD des autres participants. Il y a du level, il y a du level. Ok, bon, premier cheval fini. En vrai, ça passe, non ? Bon, la bouche, enfin, genre, toute cette partie-là, c'est... C'est d'horreur. Ok, bon, on va prendre une autre couleur. Je vais garder quand même cette technique. Oh, le news, oui, comme ça. Celle de face, vraiment, c'est celle qui me fait le plus peur. Oreille, oreille. Ok, ça fait un petit cube comme ça. C'est dur, les chevaux. Putain, mais les gens qui savent dessiner les chevaux, vous êtes beaucoup trop forts, en fait. Ok, je mets tout sur les mauvais calques. Et maintenant, on va prendre mon petit brush noir. En fait, j'ai juste hâte de commencer les full body. Je vois à peu près la structure. Donc, genre, là, t'as un oeil. En gros, ça, mais de l'autre côté. Le long museau et les gros trous de nez naseau. Ça, c'est dur à dessiner, je trouve. C'est la partie la plus dure. Oh non, mais c'est affreux. Non, j'arrive pas à savoir où sont... Où est son nez ? Oh mon dieu ! C'est le nez de face. C'est le naseau de face. Non, mais c'est horrible, pitié, mais venez m'aider. Je pense que si je mets pas de la couleur, mais tu sais, genre des ombres, je pense que ça peut passer un peu mieux. Mais là, c'est la tête de face. Je crois que c'est la pire chose. La pire clé ou encule de face. C'est le plus raté, là, pour l'instant. Après, il y en a que d'autres fées. Attends, si j'enlève... Ah ouais, non, c'est pas possible ! Ah, c'est l'oeil-là qui est trop gros. Moi, j'ai trouvé. En fait, j'ai pas fait de construction, j'aurais dû. Ouais, il est trop gros, c'est ça qui est bien. Est-ce que déjà, là, ça change pas tout ? Je me recule dans mon siège. Vas-y, cliquez bien pour l'instant. Celui-là, j'aime bien. Eh, ça partait bien. C'est lui de face, là, c'est... Ah, c'est chaud. Bon, allez, on va passer au full body. Puis on va commencer par celui-là. Wouah, il est majestueux. Est-ce que celui-là, genre... Incroyable. Après, tu me diras, tu vois, je suis sur PC. Je peux littéralement faire ça, décalquer comme ça. Mais là, c'est pour donner une technique, genre, au traditionnel, c'est possible de le faire, tu vois. Mais comment vous dire que le traditionnel, ça fait, genre... Ça fait une éternité que j'en ai pas fait. On va juste dessiner, déjà, son corps. Une première patte. Allez, ils ont trois grosses articulations et le sabot. Je crois que les pattes, je les ai fait trop grandes. Parce que, regarde, elles sont vachement courtes. Elles font littéralement, genre, quasiment la taille du corps. Presque ? Ouais, 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 ouais. Donc, plus petites. Beaucoup plus petites. Voilà. Non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Là, il y a une grosse patte. Ah, puis je vois pas le boue, je vois pas le boue ! Ok. Bon, maintenant, on va faire le brouillon. Je sais pas pourquoi je commence par les pattes. C'est débile, hein. Vas-y, je vais commencer, normalement, par la tête. Le naseau, le naseau de profil, ça va, c'est beaucoup mieux. La bouche, les beaux cheveux, les beaux cheveux du chevalse. Vas-y, on va mettre une petite paillette. Waouh, il est si beau ! C'est trop dur ! Oh là 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 ! Ok, bon, on va dire que c'est ok. Est-ce qu'on considère que ça, c'est son coude ? Ou que ça, c'est son coude ? Une autre articulation et le doigt. Ah, c'est le sabot. Moi, c'est le sabot. Je trouve que c'est trop dur à dessiner. Je sais pas pourquoi, hein. Oh, bordel. Le genou ou le coude, selon ce que vous voyez. Et c'est ça, là. Attends. En fait, ça fait comme ça. Là, c'est limite droit, hein. C'est con, parce que j'ai fait du cheval quand j'étais gosse. J'ai pas l'impression que c'est un truc qui est vachement courant, maintenant. Ou alors, c'est peut-être parce que j'habitais à la campagne, donc j'ai mis littéralement toutes les gamines qui faisaient du cheval. Mais est-ce que vous aussi, vous avez fait du cheval ? Là, c'est littéralement hyper drôle, hein. Regarde. À chaque fois, je vais prendre une mauvaise broche. Ah, je vais prendre du blanc. Là, comme ça, hein. C'est drôle. Les muscles, mais les muscles ! Et là, c'est là que je vois pas. J'imagine que c'est comme ça. Je suppose qu'il y en a dans ma commune qui doivent savoir dessiner les chevaux. Pitié, envoyez-moi un message sur Discord. Le lien est dans la description, encore une fois. Et reprenez-moi mes dessins. Par pitié ! De toute façon, je vais les repartager sur le Discord, bien avant que la vidéo sorte, à mon avis. Mais... Pitié ! Pitié, reprenez-moi ! Ok, bon, vous êtes prêts ? Je vais retirer. Ah ! Ah ouais, là, 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 j'ai foiré, là. Les pattes, tu vois, je les ai mal faites. Mais elles sont à la bonne longueur. Et je les ai même faites un peu... Un peu... Je finirai pas ma phrase. En vrai, ça va, je suis un peu contente. J'aime bien. Je pense qu'il a bien aimé ma petite page, elle est jolie. Alors celui-là, je trouve qu'il est un peu complexe parce qu'il est à moitié de face. Il est trois quarts face, en fait. Et j'aime bien la... J'aime bien la forme qu'il a, là, pour l'instant. Attends, ses oreilles sont communs. Ok. Il a une plus grosse tête. Je dirais qu'il a vraiment genre une tête... Ouais, comme ça. Et limite, il est plus... Ouais, comme ça. Ah ouais, non, comme ça. Non. Comme ça, ouais. Non. Comme ça. Ouais. Le genou... C'est ça que j'adore. Les pattes d'eff, là, comme ça. Oh là là, ils sont trop beaux, ces chevaux. Là, cette patte-là, comme ça. J'adore. Je trouve ça trop joli à dessiner. Genre, quand je dessine des chevaux, enfin, le peu que j'ai pu dessiner des chevaux, c'était littéralement comme ça que je faisais la patte. Ah, par contre, même ligne. Même ligne, donc, beaucoup plus grand, ça. Que ça soit plus grand. Ça me paraît pas trop mal. Hé ! J'ai bien réussi le nez, là, non ? Vous êtes pas là, vous allez pas me répondre. Mais, pas mal, non ? Je trouve que la tête, elle est vachement grosse, comparée à celle de l'image. Et genre, limite, tu vois, elle est plus comme ça. Un chouïa plus petit, il est comme ça. Non, mais là, c'est catastrophique, vraiment. C'est trop gros, les yeux. C'est bon, j'ai trouvé. De toute façon, je dessine toujours les yeux trop grands. C'est mon... Ça, c'est mon souci. Il y en a qui dessinent des têtes trop grandes, des têtes trop petites. Et moi, c'est des yeux trop grands à chaque fois. Oh, il est incroyable ! Pas mon dessin, hein, le chevalse. On dirait une diva ! Je crois que c'est... Plus je regarde, et plus je me dis que la tête est trop grosse. Voilà. Déjà, là, ça me perturbe moins. Et là, la patte... Le fait qu'elle soit à moitié de face, on voit pas le pli, tu sais. Et je trouve ça trop bizarre. Tu vois, quand je dessine même n'importe quel anima, genre même un chien, j'adore dessiner la patte comme ça. Genre à moitié repliée. Alors, comment ça rend ? Hé, ça passe, hein ! Moi, j'aime bien. Je trouve que ça va, je l'ai à peu près bien réussi. On va peut-être faire celui-là. Donc, je dirais que la tête, elle est comme... Oh là ! Doucement, doucement... Genre, j'ai remarqué un truc. Rien à voir avec le dessin, là. Mais quand je bosse sur ma BD, je vais faire 5 traits, tu vois, genre grand max. Et là, il va falloir que je fasse autre chose, que je regarde une vidéo, ou que je lance une recherche internationale, pour rien en plus. C'est vraiment un truc que je viens de remarquer, que je suis pas... J'arrive pas à me concentrer plus de 5 minutes sur un truc, quoi. Je reprends mon petit brush. Je me repose. Attends. Je bois un café. Là, on a l'œil de l'autre côté qu'on ne voit pas. On va mettre les petits cils pour montrer qu'il est là. J'arrive pas à savoir si c'est bien. C'est chiant. Qu'il est beau. Encore une paillette, parce qu'on adore mettre des paillettes. C'est pas des paillettes, mais c'est pas grave, vous avez compris. L'idée... Je pense que celui-là, j'ai à peu près bon. Je pense pas que je fasse trop de conneries. Hop, on enlève. Hé ! Il est pas trop mal. Je pense que là, c'est un peu trop gros. Par contre, les pattes arrière, je trouve que c'est pas ouf. Allez, le dernier. Et lui, il est trop vision. Il a une courbure un peu bizarre, tu vois. Il regarde de côté, mais son corps va de l'autre. Je trouve que je commence à aller plus vite. Après, vous, il y a du montage, vous en rendez pas compte. La tête est trop petite pour une fois, tu vois. Regarde. Et voilà. Je trouve que c'est mieux, là. L'œil qui est vraiment... Ils ont vraiment des petits yeux. En fait, j'ai toujours eu l'impression qu'ils avaient des grands yeux, mais comparé à la taille de leur tête, ils ont pas des si grands yeux que ça. C'est vraiment leur naseau. C'est le pire truc à dessiner, je trouve. Oh là là, mais il est trop triste. T'es oreille. En fait, il est jeune, on dirait un poulon. Ah, j'aime pas quand ils sont coupés comme ça. Je connais tellement pas les races des chevaux. Je connais le percheron. Je pense que c'est ça, hein, qui est mon préféré. Y'a pas le... C'est pas Purcent, un truc comme ça ? On va regarder après les races. Non, en fait, tu sais quoi, on va regarder maintenant. Mustangs, bah oui, bien sûr que je connaissais ça. Purcent, hé, je suis pas folle. Percheron, mais bref. Pains Horse, mais c'est trop mignon. Breton, ah, c'est bon ça. Ah, Palouse, je connais absolument pas. C'est quoi la différence, c'est par rapport à leur pelage ? Ah, mais en fait, je confonds ça se trouve. Et Percheron, c'est quoi la diff ? Oh, ils sont vraiment plus massifs. Oh là là, j'adore. Atelier Papouille ! Ah non, Gratouille. Oh, c'est pareil. Il a deux têtes ! J'arrête. Allez, on finit. Parce que là, je peux partir pendant mille ans. Faudrait que je regarde des petits tips de gens qui savent dessiner les chevasses. Comme ça, je pourrais mieux apprendre que par l'observation. Mais je crois qu'il n'est pas trop mal non plus. Et bah voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse regarder le contenu de ma chaîne si mon contenu vous plaît, à vous abonner, à commenter, à liker. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais toujours pas quand. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501